Expédition dans les habitats naturels les plus reculés de notre planète. Dans les profondeurs glacées de l'Antarctique, prospèrent des espèces aux formes et aux couleurs étonnantes. Des créatures semblant venir d'une autre galaxie cohabitent avec des champions de l'extrême sur l'immensité des fonds marins comme dans les eaux libres. Cette plongée scientifique a pour objectif la recherche et l'étude de ces êtres bizarres, souvent très grand format. Dans le Pacifique, une deuxième expédition va explorer les abîmes presque sans fond de la fosse des Mariannes. A l'aide des techniques les plus récentes, les scientifiques partent à la découverte d'êtres vivants à plus de 10 kilomètres sous la surface de l'océan, au point le plus profond de la croûte terrestre, où règne une pression énorme. Le navire de recherche à Lucia, en pleine traversée du quatrième plus grand océan de la planète, l'océan Austral. Destination, les eaux profondes de l'Antarctique, le septième continent le plus isolé de la planète. Presque tous les animaux y vivent dans l'eau. Très peu d'entre eux passent du temps sur la terre ferme ou la banquise, et ils ne le font qu'occasionnellement. Les falaises tombent de 500 mètres dans la mer, et le socle du plateau continental chute ensuite, à 4000 mètres dans les profondeurs. Au pied de cette longue péninsule, dans des abysses encore largement inconnus, une équipe internationale de scientifiques va partir à la recherche des animaux géants qui devraient vivre ici. À bord, deux submersibles à la pointe de la technologie. Le jaune, nadir. Et le vert, deep rover. La Lucia navigue dans des territoires inexplorés. Des sonars cartographient le paysage sous-marin, ce qui permettra de localiser un endroit favorable à la plongée. Un groupe de manchots à Delhi, sur un iceberg à la dérive, semble souhaiter la bienvenue aux chercheurs. Une rencontre périlleuse, car les sept-huitièmes de ces colosses de glace flottants menacent sous la surface. La Lucia s'approche avec prudence. Claude de Broyer monte à bord du nadir. Le biologiste belge étudie depuis plus de 50 ans les organismes de l'Antarctique. Il a découvert que dans ces eaux froides, certains animaux pouvaient atteindre des dimensions énormes. Un phénomène appelé gigantisme polaire. L'eau est exceptionnellement calme. Le moment idéal pour une première. C'est bien la première fois que des scientifiques s'aventurent en submersibles dans ces eaux, habituellement les plus tempétueuses de tous les océans. Cette manœuvre tout près d'un iceberg, attirante mais risquée, serait impossible par forte houle. La structure de la paroi de glace ressemble aux alvéoles des nids des abeilles. Magnifique, c'est spectaculaire. La lumière du jour se fait rare. Les projecteurs réveillent des lueurs magiques dans la glace. Après 50 mètres de plongée, apparaît le bas de l'iceberg, une vision des plus étranges. Mais jusque-là, aucune trace de vie. La descente se fait ensuite dans l'obscurité. Contrôle, ici Nadir. Sol atteint. Température moins 1.2. À 500 mètres de profondeur, apparaissent des jardins multicolores, peuplés non pas de plantes, mais d'animaux. Fantastique. Une gorgone orange. Des acidis coloniaux. De différentes formes. D'innombrables organismes se bousculent sur ce coin de roche, car la plupart ont besoin d'un sol ferme pour se développer. Les comatules sont plus à l'aise. C'est fascinant de voir comment ils coordonnent tous leurs bras. Les bras barbulés des comatules servent à se ravitailler en plancton, mais aussi à nager. Des appendices, les cires, leur permettent de s'accrocher ou même de marcher. Les grosses acidis, en revanche, ne changent pas de place. Fixées à leur support, elles filtrent l'eau pour absorber de minuscules organismes. Les cochons de mer cherchent activement de la nourriture, mais au ralenti. Ces proches parents du concombre de mer de la taille d'un point ramassent toutes sortes de petites pousses avec leurs tentacules et les acheminent à leur bouche. Une lenteur qui permet d'économiser de l'énergie. Un poisson des glaces. C'en est bien. Perché sur ses nageoires pectorales, le chasseur solitaire attend une proie imprudente. Au moins 120 espèces de poissons des glaces de l'Antarctique ont été répertoriées. Comme les autres, le poisson crocodile n'a pas de vessie natatoire. De grands ailerons lui assurent la flottabilité nécessaire. Avec leur sang incolore, les poissons des glaces sont transparents. Pour leur frayère, ils ont besoin d'un rocher nu. Ce dernier ainsi que les œufs sont surveillés de près, car ils sont très convoités. Là, une grosse étoile de mer, tu as vu sa taille ? Ah oui ! Presque 50 centimètres de diamètre et probablement plusieurs kilos. Et une étoile de mer encore plus grande. Pour Claude, ce sont les premiers exemples de gigantisme de l'Antarctique. Là, là, sur l'éponge ! Une étoile de mer a escaladé une imposante éponge. Ce genre d'éponge peut atteindre 50 centimètres de haut et même un mètre à certains endroits. Dans le faisceau lumineux du nadir, apparaît un énorme rocher presque entièrement recouvert d'éponge. C'était incroyable ! Les rochers étaient entièrement couverts. Pas un seul centimètre carré sans animaux. Sur les 300, 400 mètres, tout était plein. Désolé, je suis encore un peu... Mais les vrais géants, l'équipe de chercheurs n'en a pas encore déniché. Ils espèrent tous avoir la chance de vivre ce qui est arrivé récemment à un chalutier dans l'océan Austral. En tirant une palangre, un énorme calmar colossal est arrivé à la surface. Il avait attrapé un poisson et s'y accrochait fermement. Les calmar colossaux pourraient atteindre 12 à 14 mètres de long. Leurs forts tentacules ne sont pas seulement dotés de ventouses, mais aussi de crochets. Des crochets parfaits pour bloquer des proies glissantes. Disposés sur deux rangées en décalé, ils peuvent être dirigés séparément dans toutes les directions et ne laissent passer aucune proie. Un animal capturé en 2014 pesait une demi-tonne pour 4 mètres de long. Le diamètre de ses yeux était de 35 centimètres. Les scientifiques de la Lousia rêvent de croiser un tel géant. Catherine Bolstadt, spécialiste des calmar reconnus mondialement, va tenter d'en apâter un avec un légine antarctique. Ce prédateur, malgré son air menaçant, serait le repas de prédilection du calmar colossal. La biologiste néo-zéolandaise part à la chasse aux géants à bord du nadir. Le cabillaud de l'Antarctique devrait attirer le plus gros mollusque du monde. Ok, tout va bien. Dans l'obscurité, il ne se passe rien pendant un long moment. Je crains que ça ne semble pas très naturel. Il nage pas vraiment. C'est vrai. Ils piquent du nez. Mais ils attaquent bien des poissons qui ont été harponnés par des palangres. De temps en temps, ils attrapent une de ces prises et l'emportent, qu'elle soit morte ou mourante. Contrôle ici Nadir. Profondeur 4, 5, 0 mètres. En descente. Terminé. C'est un poulpe ? Oui. Ça se pourrait. Une pieuvre d'homme beau. Elle doit son nom à ses nageoires qui rappellent les oreilles de l'éléphant volant de Disney. C'est un poulpe. 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 Ces huit bras, reliés par une membrane, forment comme un parachute. Il y a sans doute trop de thaliacées dans les parages. Elles préfèrent s'en aller. Ce n'est pas un calmar colossal, mais ce géant n'en est pas moins impressionnant. Ses quatre tentacules font bien dix mètres de long. Cette méduse géante, une Stugio médusa gigantea, doit peser dans les 80 à 100 kilos. Entièrement déployée, le diamètre de son ombrelle atteint 1,40 m. Combien de personnes ont pu voir ça ? Malgré ses dimensions spectaculaires et sa présence dans presque tous les océans, les scientifiques connaissent mal cette beauté des profondeurs. Comment attrape-t-elle des proies avec ses tentacules souples ? Le mystère reste entier. Aucun produit urtiquant n'a été trouvé sur ces voiles ondulants. Une fois de plus, la méduse géante emporte ses secrets dans les abysses de l'Antarctique. Un moment hors du monde. Des choses inimaginables. Ce qui se passe là en bas dépasse n'importe quelle fiction. Après la stupeur, les questions. Les animaux géants sont apparemment plus nombreux dans l'océan austral que dans toutes les autres mers. Pourquoi ? Plusieurs spécialistes pensent que la raison se trouverait dans les courants. L'Antarctique est entourée d'un courant circompolaire froid qui repousse toutes les arrivées d'eau plus chaude. Cela fait de l'océan austral le plus froid de la planète et maintient le continent glacé. L'eau froide est plus riche en oxygène. Ce qui fait que la taille de certaines espèces augmente. De même que la population de certaines autres. La biologiste Margaret Hemsler s'intéresse plutôt au nombre d'individus qu'à leur taille. « À environ 11 heures. » « Ah oui, je les vois. » Des oiseaux de mer ont repéré, en même temps que le pilote, un phénomène intéressant. Ce ne sont pas les techniques de chasse des baleines à bosse qui intéressent les oiseaux et la chercheuse. Margaret étudie l'alimentation de base dans l'océan austral. Une nourriture si riche et abondante que presque tous en consomment ici. Les mammifères expulsent de l'air à intervalles réguliers. Ensemble, ils construisent ainsi un fin rideau de bulle qu'ils resserrent comme une sorte de filet. Enfermés dans ce piège éphémère, les proies se laissent cueillir facilement. Il s'agit de krill. Le krill antarctique est une crevette bioluminescente qui mesure au maximum 6 cm. En une bouchée, une baleine à bosse peut en engloutir des milliers. Le krill est l'espèce la plus importante dans l'océan austral. Une espèce vitale pour tout l'écosystème. Il est comme les fondations d'une maison. Je suis très impatiente de plonger avec le submersible. J'espère que nous serons entourés de krill que ce soit à la surface ou au fond. La biologiste atteint le bateau vers le soir. La première plongée est préparée dans la nuit et au petit matin, le nadir est déjà en mission. Certes, le krill se manifeste en ombre, mais il n'est pas si facile que ça à trouver. Un krill, notre premier krill. Il est un peu seul. Où sont les autres ? Les voilà. Et ce ne sont que les éclaireurs. C'est incroyable. Oh, mince ! On ne voit même plus devant nous. Comment allons-nous trouver le fond ? C'est une tempête de krill. Plus de 30 000 crevettes peuvent se rassembler dans un mètre cube d'eau. Quel joli bleu ! En plus, le krill est lumineux. Ce sont des organes situés sur la partie inférieure de son corps qui émettent cette lumière bleue magnifique qui clignote. Ces organes sont appelés photophores. Oh, oui ! Regarde tous ces photophores en action. On ne sait pas encore pourquoi le krill fait luire ces petites lampes. Dans l'obscurité, ces signaux lumineux pourraient faciliter la communication. C'est peut-être aussi pour les animaux une façon de se dissimuler en se faisant passer pour des touches de lumière résiduelles venues d'en haut. des prédateurs rôdent partout. C'est incroyable que dans l'océan austral, tant d'organismes dépendent du krill pour leur survie. pour leur vie dans l'océan austral. Mais même si les chasseurs sont nombreux, les populations de krill ne sont pas mises en péril. Les eaux de l'Antarctique recèleraient quelques 500 millions de tonnes de ces petites crevettes. Elles trouvent leur nourriture sous la glace, du phytoplankton et surtout des algues. Catherine n'a pas renoncé à son rêve de voir un calmar colossal. Elle va tenter sa chance à un autre endroit. Le poulpe géant doit bien rôder quelque part dans ses profondeurs. Cette fois, le submersible descendra jusqu'à sa profondeur limite, 1000 mètres. Contrôle, ici navire, la réception est claire et nette. Au sol, 9, 6, 5 mètres. Filmé par rover. Un squelette de baleine est apparu dans les projecteurs du nadir et du deep rover. Les cadavres de baleines sont de véritables oasis dans cet immense désert des abysses. Quelques poissons et autres recycleurs tournent autour des eaux, nettoyées depuis longtemps déjà. Un calmar ! Un calmar ! Pouvoir contempler un grand calmar à près de 1000 mètres de fond n'est pas chose courante, même pour une spécialiste des pieuvres. Ce n'est pas encore l'animal recherché. Mais déjà un superbe exemplaire et une rencontre qui donne de l'espoir. L'équipe ne manque pas cette occasion unique de filmer un calmar à l'ombras qui mesure environ 2 mètres. Ce sont les premières images de cet animal magnifique filmé dans son environnement naturel. T'as vu la taille de ce bonhomme ? Il s'approche encore une fois tout près du submersible. Il s'approche encore une fois tout près du submersible. Et c'est le temps des adieux. Après 8 heures de plongée, le nadir doit remonter et le calmar disparaît dans les eaux de l'Antarctique. Un océan dont les abîmes glacées sont connectés au monde entier. Un courant profond intégré dans le courant circome polaire bifurque et s'étire vers le nord dans le Pacifique sur des milliers de kilomètres. Il conduit, entre autres, à la fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de notre planète. C'est là que se rend la deuxième expédition avec une autre équipe. Les profondeurs de l'océan Pacifique sont traversées par un système vaste et complexe de fossés et de canyons habités par des êtres étranges et mystérieux. Des créatures semblant tout droit sorties d'un film fantastique, mais des modèles d'évolution parfaitement adaptés à la vie dans les abysses. Beaucoup disposent de leurs propres éclairages. Plus spectaculaire encore, le Macropina microstoma, un poisson à tête transparente et gros yeux tubulaires. La plupart de ces individus vivent jusqu'à mille ou deux mille mètres de profondeur, mais cette expédition a pour but d'explorer les sous-sols du Pacifique. À l'aide d'équipements robotisés et de matériels de tournage résistants à la pression, les scientifiques veulent découvrir s'il y a de la vie dans les gouffres quasi sans fond de la fosse des Mariannes. Et si oui, quels sont ces habitants ? Des poissons sont attachés au pied d'un atterrisseur, un engin porteur destiné à se poser au sol pour attirer les éventuels animaux des profondeurs. L'atterrisseur emporte avec lui divers instruments scientifiques. Après une descente de trois heures et demie, l'engin atterrit à plus de huit kilomètres de la surface. À bord du navire de recherche japonais, la tension monte. Il y a quelque chose. Des amphipodes, des créatures blanches s'apparentant à la crevette, apparaissent à l'image. L'énorme pression, 800 fois plus forte qu'à la surface, ne semble pas affecter les petites bêtes de trois centimètres. Quelques heures plus tard, un nombre impressionnant d'amphipodes fait un festin des poissons à pas. En deux temps, trois mouvements, il ne reste plus que les arêtes. On sait que certains amphipodes peuvent engloutir en une nuit le contenu entier d'un filet de pêche. Quand soudain, une apparition. Après 18 heures, un poisson surgit de nulle part. C'est la première fois qu'un vertébré est filmé à une telle profondeur. 8 178 mètres sous le niveau de la mer. Un record. Ce poisson d'environ 20 centimètres de long est un pseudoliparis Swairi, plus communément appelé poisson-limace. Pour les biologistes, c'est une découverte exceptionnelle. Applaudissements Près d'un deuxième atterrisseur, situé à 7 500 mètres de fond, apparaît bientôt un géant, un amphipode plus de 10 fois plus gros que ses petits camarades. Et toute une bande de poissons-limaces vient à la riscousse. Mais bizarrement, il ne s'intéresse pas aux appâts. Il tournicote autour et semble chercher autre chose. Une équipe internationale de chercheurs est montée à bord pour comprendre comment des animaux peuvent vivre dans des conditions aussi extrêmes. Jeffrey Drazen étudie depuis plusieurs années l'écologie des abysses. À l'aide d'un piège, il espère pouvoir capturer des pseudoliparis Swairi et les remonter des 8 000 mètres où ils se trouvent. C'est un jeu de patience. Je suis sûr que demain, on ramènera un poisson. Et en effet, le lendemain, une prise est annoncée. Dans la première nasse, pas de poisson, mais quand même un trésor pour les biologistes. Des amphipodes géants. Une vraie grosse surprise. Avec plus de 30 centimètres de long, c'est un exemplaire de l'espèce d'amphipode la plus grande au monde. Comme presque tous les crustacés, une carapace rigide le protège. Une deuxième nasse et une nouvelle occasion de se réjouir. Cette fois, un pseudoliparis Swairi est remonté à bord. Une prise inestimable pour les scientifiques. Un exemplaire fraîchement pêché. La peau sans écaille du poisson limace est transparente, ce qui rend possible l'observation de sa structure interne. Pour un animal des abysses, il a de petits yeux. Visiblement, il s'oriente d'une autre manière. Un examen plus approfondi montre que sa bouche est entourée d'antennes. Celle-ci capte la moindre vibration de l'eau et l'aide ainsi à repérer des proies. Paul Yancy est en train de sonder un autre mystère. Ses longues années de recherche l'ont conduit sur la piste du TMAO, l'oxyde de triméthylamine, une substance que l'on trouve couramment dans les poissons d'eau salée. La plupart des gens qui sont allés sur un marché aux poissons connaissent ce produit chimique. C'est lui qui donne cette odeur de poisson aux différentes espèces ici. Le TMAO aide l'animal à survivre à la haute pression des profondeurs. Paul a découvert que les poissons des abysses contiennent beaucoup de TMAO et que les doses sont particulièrement élevées chez les poissons limaces des Mariannes. Ce qui laisse penser que ces espèces sont les plus adaptées à la vie dans les profondeurs extrêmes. Le fossé des Mariannes est apparu il y a environ 50 millions d'années. Seules de rares variétés ont réussi à s'y acclimater. Nous pensons que les poissons se sont développés dans les eaux peu profondes et que la plupart d'entre eux n'ont pas réussi à s'adapter aux abysses. Il est très difficile pour les animaux de résister à la pression. Il a donc fallu des millions d'années pour que certaines espèces accèdent aux profondeurs. un troisième atterrisseur équipé de poissons à pas devrait permettre de résoudre une autre énigme. Personne ne sait comment se nourrissent les espèces qui ont réussi à vaincre la pression de l'eau. Là encore, quelques poissons limaces s'approchent mais ils ne touchent pas à la nourriture quand tout à coup la preuve est là. Les poissons limaces mangent les amphipodes et leurs solides carapaces. Mais comment font-ils ? Ces spécimens ont pourtant l'air d'inoffensifs tétards. Ces êtres si mous en apparence ont des ressources cachées. Leurs mâchoires sont dotées de plus d'une centaine de dents disposées sur plusieurs rangées. Une fois attrapées, rien ni personne n'échappe à cette dentition. Une deuxième série de dents acérées attend la proie au fond de son larynx. Le poisson limace peut ainsi croquer et broyer les carapaces les plus coriaces et les envoyer dans sa gorge. Dans la fosse des Mariannes, les amphipodes sont sans aucun doute la principale source de nourriture des pseudoliparis swairis. Ils ont là aussi, comme dans l'océan austral, un rôle primordial dans la chaîne alimentaire. Le bateau de recherche a atteint une certaine position. À partir de là, l'équipe espère trouver un endroit précis des courants des profondeurs. Un ROV, un véhicule sous-marin piloté à distance, va opérer à 5700 mètres, guidé depuis la salle de contrôle. La réussite de la manœuvre est incertaine. Les coordonnées correspondent bien à celles d'emplacements détectés quelques années auparavant, mais cela ne garantit rien. Le ROV contourne un rocher et envoie à bord des images d'un monde enchanté. Le robot avance prudemment dans une forêt de sculpture minérale. Celles-ci ne se sont pas formées par le haut, comme les stalactites, mais sont nées grâce à des courants riches en minéraux montant des profondeurs. Elles offrent un habitat exceptionnel à une multitude de vers turbicoles. sur le sol. de grands coquillages blancs observés pour la première fois dans la fosse des Mariannes. L'écosystème de toute cette zone reste encore à découvrir. Nouveau cap pour l'expédition, Challenger Deep, l'endroit le plus profond de la planète, dans la partie sud de la fosse. Un tout nouveau ROV va être utilisé. Il sera d'abord couplé à un support pour descendre dans les abysses. Après sept kilomètres, le véhicule sous-marin se détachera du porteur et continuera à s'aplonger jusqu'au fond. Il ne sera plus relié au support que par une fibre optique de quelques millimètres d'épaisseur. Ce petit ROV, très maniable, devra examiner le fond de l'océan en se déplaçant d'un endroit à l'autre. À 4 heures du matin, a lieu la grande première. L'opération est lancée. Le ROV met 6 heures à atteindre le fond. Le moment est arrivé. Malgré le fonctionnement parfait des caméras, les images sont mauvaises et le sol peu visible. Pourtant, soudain, on aperçoit quelque chose. Une forme certes immobile, mais il s'agit clairement d'un animal. Le robot en trouve d'autres exemplaires. Il semblerait que ces individus soient des concombres de mer, des cousins des étoiles de mer et des oursins. C'est la première fois que les biologistes voient un tel spécimen. Selon toute probabilité, cette espèce se nourrit comme les cochons de mer de l'Antarctique, de matières organiques sédimentaires. En regardant de plus près, un autre petit animal tout blanc se détache. Un amphipode. Hiroshi Kitazato a fait d'intéressantes découvertes à son sujet. « Les analyses ADN des différentes formes de vie des abysses ont fait de grandes avancées ces dernières années. Les résultats ont montré que ces animaux proviennent des eaux de l'Antarctique. » Le système global des courants marins, en particulier celui des eaux profondes, relie tous les habitats océaniques entre eux. Les créatures marines déploient une variété de formes et de couleurs étonnantes. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas grand-chose des relations complexes qui les unissent. Nous n'avons pas encore accès direct aux abysses et à ces êtres inconnus et mystérieux. Il nous faudra faire encore d'énormes avancées pour comprendre l'importance que ce gigantesque monde parallèle peut avoir pour l'être humain. Ces deux expéditions dans les profondeurs des océans nous laissent imaginer toutes les infinies merveilles qui restent à découvrir sur notre belle planète. nous laissons dans les profondeurs et nous laissons dans les profondeurs – Sous-titrage FR 2021